Cette psychose est au niveau du Terministe Katindo, où un fusseau de militaires qui venait de Saki vient d'être intercepté au niveau du Terministe, pour que les soldats qui fuyaient les lignes de feu à Saki puissent se retourner au niveau du Saki. Voilà que ça crée déjà une panique au niveau du Terministe Katindo, où les militaires PME sont en train d'attraper chacun, les militaires dans leur couvert, respectifs, voilà un peu. C'est déjà grave ici dans la ville de Goma, c'est maintenant. C'est au niveau du Terministe, vous voyez, personnellement, les militaires PME sont en train de prendre des soldats, et faire de ça difficilement, par force, pour qu'ils rentrent au niveau du Saki ou le FRO, entre les 1 et 23, s'effectuent. Nous sommes venus accompagner le Kinshasa avec le chef de la major générale et sa délégation, à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population. Un Saki qui a vu ici des affres de la guerre violentes, provoquées par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADEC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Ouzalendo, qui se battent également, que nous félicitons, pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées, au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé, afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes, victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, il jour et nuit, il suit la situation ici, et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que ce soit Isaké, ce soit Goma et que ce soit protégé, et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, au Churoup, à Sissi, puissent être libérés du jour, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui, nommément, le Rwanda qui nous attaque. Merci, et bonne continuation, on compte sur vous, merci, le commandant suprême compte sur vous, vraiment je vous assure, il suit la situation de trépée chaque jour, donc il faut qu'on soit fiers de l'uniforme que vous portez, d'accord ? Nous sommes venus accompagner le Kinshasa avec le chef d'un major général de sa délégation, à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, un saké qui a vu ici des affres de la guerre violentes, provoquées par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADEC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Ouazalendo qui se battent également, que nous félicitons, pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées, au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé, afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes, victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. En tout cas, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, il jour et nuit, il suit la situation ici, et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées, pour pouvoir faire en sorte que ce soit Isaké, ce soit Goma, et que ce soit protégé, et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, au Churub, à Sisi, puissent être libérés du jour, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui, nommément, le Rwanda qui nous attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada